bonjour et bienvenue sur ce soigner autrement je vais vous proposer une série de vidéos d'interviews de pierre franco dans les différents courants de l'aromathérapie actuellement il y a une vision scientifique et une vision un peu moins scientifique cette cette vision là de l'aromathérapie prône énormément l'impact sur le psychisme sur l'aspect émotionnel et lâchons le mot sur l'aspect énergétique dans une vision plus scientifique de l'aromathérapie quel est votre point de vue sur l'action psychique des huiles essentielles les huiles essentielles sont des produits extrêmement volatiles voilà et leur premier impact et bien c'est via notre système olfactif et celui ci est directement connecté au système limbique donc avec des répercussions on peut dire quasiment immédiate souvent très intéressante qui permet de traiter des insomnies mais aussi des angoisses des pressions des perturbations psychiques plus ou moins importantes donc c'est une voie royale pour utiliser les huiles essentielles qui est de plus en plus étudiée scientifiquement sur sur un article récent sur pierre franc comme là vous avez parlé de l'autisme et de l'hyperactivité oui chez l'enfant et donc on est tout à fait dans ce domaine là d'application des huiles essentielles exactement tout à fait par exemple pour l'hyperactivité j'ai parlé de l'intérêt du lit d'une huile essentielle qui est rarement utilisé en ramothérapie et pourtant qui est un grand classique qui est le vitivère voilà et le fait de respirer régulièrement du vitivère et pas mais pas très longtemps ces quelques minutes chaque jour permet d'améliorer fortement je dirais ces enfants même chose pour pas c'est pas les mêmes du lit essentiel mais pour l'autisme apparaît un impact important tout à fait de l'odeur étant entendu que ce n'est pas que par olfactothérapie que l'on peut améliorer d'une façon très très importante un autiste il faudra aussi d'autres 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 moyens d'autres voies comme la voie orale par exemple puisque dans l'autisme vous avez une forte connotation au niveau du microbiote qui est souvent très perturbe bien sûr alors ça revient à ce qu'on disait voilà l'usage chez les particuliers et chez les professionnels on est sur deux usages qui sont qui peuvent être assez bien puisque une maman peut très bien lire certains articles et se dire voilà je vais lui faire respirer et lui faire avaler donc la question qui se pose là ça va être de la spécification c'est d'abord vraiment un usage très spécifique mais je vois qu'il y a beaucoup de mamans qui s'intéressent énormément et qui deviennent extrêmement compétentes on voit de plus en plus de formations sur internet ou en présentiel qui proposent soit une initiation à l'aromathérapie soit une formation plus ou moins complète quel est votre point de vue en fait de l'ouverture de ces formations au delà du monde médical donc chez le particulier voire chez les thérapeutes qui sont ni médicaux ni paramédicaux voilà alors d'abord pour les au niveau des familles c'est toujours la maman je dirais qui s'intéresse à l'aromathérapie c'est elle qui est en charge de la santé de la famille voilà et donc former ces mères de famille est quelque chose de très important alors bien entendu le monde médical je dirais mériterait d'être plus éduqué dans ce domaine parce qu'aujourd'hui il y a une sorte de barrière qui s'émisse qui est en train de souffrir très vite d'ailleurs je vois au niveau hospitalier de plus en plus d'hôpitaux je dirais s'intéressent à l'usage des huiles essentielles la rente même dans les hôpitaux par la petite porte souvent on demande aux infirmiers aux aides-soignantes d'abord d'introduire les huiles essentielles et après c'est... et les médecins cogitent mais il leur manque une formation il manque effectivement une formation qui soit sérieuse, qui soit complète moi je donne des cours dans un déni par haine, voilà, il y a très peu de médecins c'est en général que des formations donc c'est par la pharmacie aussi que l'aromathérapie se développe un petit peu comment c'est connu du public parmi les utilisations des huiles essentielles au niveau psychique il semble comme une évidence de parler aujourd'hui de la dépression puisque les français restent aujourd'hui les plus grands consommateurs d'antidépresseurs quel peut être l'apport des huiles essentielles dans cette pathologie si délicate et complexe ? alors il est vrai qu'aujourd'hui la dépression occupe une place importante dans les pathologies et les consultations en cas de médicaux la réponse universelle ce sont les anxiolytiques et les antidépresseurs voilà, avec quel effet ? et bien les personnes qui sont sous ces types de drogues les utilisent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 10 ans, voire plus ce qui veut dire que c'est tout à fait inefficace ce qui veut dire que finalement le choix des médicaments n'est pas le bon parce que la dépression est mal comprise du professionnel et justement la dépression a des multiples facteurs ce qu'il ne faut jamais oublier en particulier il y a bien sûr les stress répétés pendant des semaines, voire des mois qui vont jouer un rôle important mais on oublie aussi le rôle joué par les bactéries intestinales et l'étude du microbiote aujourd'hui j'aurais été à la une de tous les sujets de recherche dans la matière effectivement sans soigner son microbiote et bien il n'y a aucun résultat au niveau de la dépression nerveuse car notre système immunitaire je dirais donc va jouer un rôle important dans la mesure où il s'active bien sûr pour combattre les bactéries pathogènes voilà, ça crée de l'inflammation qui se transforme en inflammation au niveau cérébral et c'est cette inflammation qui peut combattre parce que durant cette inflammation et bien il y a des acides aminés qui permet je dirais d'avoir un taux de sérotonine suffisant quand elle chute, il y a des pressions nerveuses et bien cette acide aminé est transformée en une sorte de toxique donc non seulement on a des agents toxiques dans le cerveau mais aussi on a moins de sérotonine voilà donc l'importance je dirais aujourd'hui de traiter ce microbiote avec des huiles essentielles que tout le monde connait ça va être le temps, la sarriette etc. mais aussi des plantes je dirais venant d'épices d'aromates comme par exemple alors bien sûr on peut également utiliser des antidépresseurs qui vont jouer sur les taux des neuromédiateurs voilà en particulier la muscade également qui est également une épice et donc je suis très très huiles essentielles d'épices et d'aromates je dirais pour traiter un grand nombre de pathologies car elles sont faites finalement pour notre santé et notre bien-être c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon